Bonjour à tous, je sais qu'il y en a énormément parmi vous qui aimeraient voyager mais qui ont des doutes, des craintes et pas mal d'appréhension sur le fait de partir seul comme ça à l'autre bout du monde. Pour ma part, durant mes voyages, on a souvent été amené à me poser pas mal de questions. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit mix de toutes ces questions et d'y répondre via cette vidéo de la manière la plus simple et la plus honnête et puis la plus authentique possible afin que vous puissiez vraiment bien comprendre les choses. Tout d'abord, je tiens à me présenter, je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans et c'est vrai qu'après mes études, j'avais pas envie de m'insérer tout de suite dans cette routine du métro boulot dodo. Je rêvais de voyager déjà depuis pas mal de temps, je crois même que j'étais déjà parti en voyage dans ma tête, tu vois, j'étais toujours celui qui rêvait au fond de la classe mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Après mes études, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir pendant un an et demi en Australie grâce au visa vacances travail et c'est vrai qu'à partir de ça, j'ai enchaîné vraiment beaucoup de voyages que ce soit en Océanie, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et c'est vrai que les voyages sont devenus en quelque sorte ma drogue, c'est pour ça que via cette vidéo, j'aimerais vraiment pouvoir aider ceux qui souhaitent se lancer et puis par la même occasion répondre à toutes ces fameuses petites questions. Donc c'est parti, on y va, question numéro 1. Alors ça, c'est la number one des questions, je vais vous dire tout simplement comment j'ai fait pour voyager autant. Et bah, j'ai pris l'avion. Bon, j'avoue, ok, c'est nul mais c'est vrai que c'est une question qui intrigue beaucoup de personnes et j'en ai eu tellement marre de répondre pendant un moment que je disais tout simplement que j'avais gagné une petite somme au loto, ce qui me permettait de financer mes voyages. Ce qui n'est pas vrai du tout. Tout ce que j'ai acquis dans ma vie, je l'ai acquis par la force des choses, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir me financer tous mes voyages. Mais bon, comme j'ai dit que je répondrai en toute honnêteté au début de la vidéo, et bah je vais vous dévoiler mes petits secrets de voyage. Alors déjà c'est très simple, le but c'est vraiment de s'en mettre plein la vue. Donc il va falloir accepter de sortir de sa zone de confort. A partir de là, si vous avez compris ça, vous avez compris vraiment la moitié des choses. Alors tout d'abord, pour ceux qui se posent encore la question, non, je ne dors pas en hôtel 5 étoiles quand je pars. Je vais dans ce qu'on appelle des auberges de jeunesse, ou plus communément appelés à l'étranger, des backpackers ou des hostels. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est très simple. Une auberge de jeunesse, c'est un peu comme qui dirait l'hôtel du peuple. C'est-à-dire que vous allez être en dortoir, en général il y a entre 4 et 16 lits, bon, j'ai déjà vu plus que ça. Mais ce qui va vous permettre vraiment de bénéficier d'un tarif intéressant à la nuit. Sur un road trip de plusieurs mois, vous allez vraiment pouvoir économiser un bon petit pactole. Mais ça va aussi vous permettre de rencontrer vraiment beaucoup de personnes, car vous vous en doutez bien, vous n'êtes pas le seul à voyager. Il y a des voyageurs du monde entier. Alors il y en a des biens, il y en a des moins biens, mais c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. J'essaierai vraiment de vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Lors de mes road trip, je pars souvent dans des pays en développement, donc qui sont beaucoup moins chers que la France. Mais ce que j'aime dans ces pays, c'est vraiment l'originalité, le choc des cultures, le fait d'être dépaysé totalement. Ce sont des pays pour lesquels parfois, sans mentir, vous allez pouvoir vivre entre 10 et 15 euros par jour entre la nourriture et l'hébergement. Après, il y a une autre technique qui s'appelle le couchsurfing. Donc qu'est-ce que le couchsurfing ? C'est le fait de dormir chez l'habitant. C'est une plateforme en ligne sur Internet où vous vous inscrivez et puis vous allez trouver des annonces de personnes qui peuvent vous héberger pour une ou voire plusieurs nuits. Ils ne vous demanderont rien en retour, normalement. Moi, personnellement, ce n'est pas trop mon truc parce que j'avoue que je suis un gros feignant. Je n'aime pas rédiger des annonces à tout le monde. Je fais souvent des copiers-collés et en général, les personnes n'apprécient pas trop. Après, c'est vrai que moi, je suis plus adepte des auberges de jeunesse parce que j'aime bien avoir ma liberté, le fait de pouvoir sortir et rentrer quand je veux. C'est vrai que quand on est chez quelqu'un, il y a forcément des règles à respecter, ce qui est tout à fait normal. Mais ça peut être vraiment une bonne solution, non pas que pour économiser des sous, ça va vraiment vous permettre de rencontrer des gens, d'avoir un échange, un partage de culture. Et puis aussi, la personne va pouvoir vraiment vous donner des conseils sur son pays, sur sa ville. Ça va vraiment vous permettre de vous mettre plus à l'aise dans le pays dans lequel vous visitez. Ensuite, autre petite technique et j'aime beaucoup ce sujet, la nourriture. Alors dans certains pays, il y a beaucoup de street food, surtout dans les pays d'Asie ou dans les pays d'Amérique du Sud. Alors certains me diront, la street food, non, c'est pas bon, c'est pas propre. C'est pas vrai. C'est pas moins propre qu'un McDo ou que le kebab du coin. Et parfois, c'est même beaucoup plus frais qu'un restaurant. C'est juste que vous allez payer moins cher parce que la personne aura moins de charges qu'un restaurant, voire pas du tout. Et que le cadre, c'est pas celui du restaurant de la Tour Eiffel. Après, la street food, c'est vraiment dans certains pays, il n'y a pas de la street food partout. Et puis parfois, elle est aussi chère que d'aller dans un fast food. Donc je conseillerais dans certains pays, tout simplement, de cuisiner dans l'auberge. Parce que les auberges de jeunesse sont équipées de cuisine. Tout simplement d'acheter un paquet de pâtes ou se faire une salade, un petit sandwich. Et puis ça vous permettra de manger sainement, d'avoir plein d'énergie pour votre visite de l'après-midi. Ensuite, autre technique, privilégiez la marche plutôt que le bus. Après, tout est relatif. Bien sûr, si vous avez très peu de temps pour visiter une ville, utilisez le transport en commun pour aller d'un point A à un point B. Ça sera forcément un gain de temps. Après, moi je conseille beaucoup la marche, quitte à faire des pauses. Parce que ça va vraiment vous permettre de voir la ville dans son ensemble. Et vous verrez même des choses parfois que vous n'auriez jamais vues si vous aviez pris le bus. En ce qui concerne le fait de voyager de ville en ville, ou bien de pays en pays lorsqu'ils sont frontaliers, préférez plutôt le bus que l'avion ou le train. C'est une solution beaucoup plus économique. Maintenant, si c'est une différence que seulement de 5 euros sur le billet d'avion, bien sûr, on préfère tous faire une heure d'avion que 20 heures de bus. C'est normal. Vous verrez que mis bout à bout, si vous êtes amené vraiment à voyager en bus, vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup d'économies et continuer votre périple beaucoup plus longtemps. Autre astuce encore une fois, négociez les prix. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on vous voit arriver avec cette tronche-là comme ça de touriste, il y a des gens, c'est normal, je les comprends tout à fait, ils vont vous augmenter les prix comme ça de 2 à 3 fois le prix original du produit ou du service. Après, c'est normal, c'est leur gain de pain, on ne peut pas leur en vouloir. Mais surtout, n'hésitez pas à négocier parce que ça se fait, c'est comme ça dans les autres pays. Il ne faut pas avoir honte. Si par exemple, c'est pour un billet de bus, n'hésitez pas à aller comparer plusieurs agences, pourquoi pas ? Et puis, faire jouer la concurrence. Et même parfois, tentez une petite fente, laissez la personne, faites 2-3 mètres dans une autre direction et vous verrez que si elle cherche à vous gonfler le prix, elle vous rappellera automatiquement. Après, pour ma part, je ne suis pas un fashionista, je ne suis pas quelqu'un qui va s'acheter des vêtements tous les week-ends. Je ne fume pas, je bois occasionnellement. Donc, mis bout à bout tout ça, c'est vrai que je vais pouvoir économiser beaucoup plus que quelqu'un qui fume 2 à 3 paquets de cigarettes par semaine. Question numéro 2. Alors, pour être honnête, je ne sais plus trop exactement parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment compté mais je sais que je suis parti en Australie avec grosso modo 5 000 euros de budget. Donc ensuite, quand je suis arrivé en Australie, j'ai fait ce qu'on appelle du woofing, c'est-à-dire que j'ai travaillé chez une personne et je n'étais pas payé en argent mais en contrepartie, je disposais de l'hébergement et de la nourriture. Donc, j'ai fait ça, ce n'était pas par souci d'économie, c'était surtout pour moi me mettre vraiment en immersion au sein d'une famille australienne et d'apprendre bien l'anglais et surtout, je me suis senti beaucoup plus à l'aise au fil des choses quand j'ai dû aller en ville après mon woofing pour trouver un job et grâce à mon job, j'ai pu forcément gagner des sous qui m'ont permis tout simplement de me payer mon loyer, ma nourriture, mes activités et puis même au-delà de ça, une partie de mes autres voyages je n'ai pas trop puisé sur le budget que je m'étais fixé au final j'ai vraiment commencé à toucher à cette épargne quand j'ai voyagé en Asie après, c'est vrai que tout est relatif il ne vous faudra pas le même budget si vous faites un road trip aux Etats-Unis que si vous faites un road trip en Thaïlande, c'est tout à fait normal je pense surtout qu'il faut se fixer une limite, c'est-à-dire un sein et ne pas dépasser par exemple, arriver à 1 000 euros, vous savez que c'est votre limite et à partir de là, vous avez deux solutions la première, ou bien travailler dans le pays en question pour pouvoir allonger la durée de votre voyage ou tout simplement prendre votre billet retour oui, je pars toujours seul et pour être honnête, c'est quelque chose qui m'embêtait un peu au début parce que je voulais vraiment partager quelque chose avec quelqu'un mais au final, ça a été une chance énorme de pouvoir faire ça seul parce que j'ai pu rencontrer des gens magnifiques du monde entier que ce soit en auberge, dans la rue ou via même des applications je me suis créé vraiment des opportunités que j'aurais jamais pu me créer si on avait été plusieurs à ce moment-là au final, tu te retrouves jamais seul parce que tu te rends compte qu'il y a toujours quelqu'un qui veut faire la même activité au même moment que toi ou qui veut se diriger dans la même direction au même moment que toi donc vous faites les trajets en bus à plusieurs et c'est vachement sympa après, le monde des backpackers, c'est vraiment un petit monde pour l'anecdote, j'ai voyagé avec un couple de français en Nouvelle-Calédonie et je les ai recroisés par pur hasard d'abord la première fois au Laos et une seconde fois en Thaïlande la probabilité pour que je les croise à ce moment-là de mon voyage était vraiment infime et pourtant je les ai revus je dirais que c'est vraiment ça la magie du voyage oui bien évidemment j'ai déjà eu des galères et j'ai envie de dire que si on n'a pas de galères c'est pas un vrai road trip moi par exemple je suis tombé en panne en plein désert australien avec ma voiture sous une chaleur torride j'ai été coincé pendant 48 heures dans un camping en Nouvelle-Calédonie sans électricité parce qu'il y avait une tempête tropicale j'ai attrapé la dingue au Pérou donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une maladie tropicale j'ai été piqué par un moustique et j'ai eu de la fièvre à gogo pendant une semaine et je crois que le plus dur dans tout ça c'est pas le fait d'avoir eu de la fièvre c'est qu'à ce moment-là j'étais pas dans une grande ville donc si j'avais été dans une grande ville j'aurais pu être facilement hospitalisé mais là j'étais vraiment dans une petite ville au Pérou et je devais tous les jours prendre une moto-taxi pour aller dans une petite clinique publique et faire des tests de sang bon c'était un peu la galère mais bon comme on dit les voyages forment la jeunesse et moi honnêtement ces galères elles ont vraiment elles m'ont forgé un caractère en fait elles m'ont donné une force mentale pour la suite de mon voyage mais aussi pour ma vie personnelle après une de mes devises c'est que s'il y a un problème il y a forcément une solution il suffit juste de se poser et de réfléchir vraiment à la solution la plus adaptée évidemment si vous arrivez pas de galères durant votre voyage tant mieux j'ai envie de dire mais après si vous en arrivez ne voyez pas ça d'un oeil négatif essayez vraiment de prendre ça avec du recul de toujours positiver et de chercher vraiment la solution à ce problème après n'hésitez pas à en parler autour de vous que ce soit des patrons d'auberges de jeunesse ou bien d'autres voyageurs qui ont peut-être déjà eu ces problèmes là et qui pourront vous aider à les résoudre tout simplement oui j'aimerais bien repartir parce que je pense qu'il me reste encore beaucoup de pays à visiter et quand bien même on a visité un pays on n'a pas forcément tout vu tout fait mais cette fois j'aimerais vraiment repartir avec un projet de vidéo autour des voyages pour vous montrer que voyager est à la portée de tous et puis par la même occasion essayez de gommer un peu vos doutes vos craintes et tout ce qui a pu s'installer à l'intérieur de vos têtes depuis longtemps à propos des voyages j'essaierai de faire ça toujours avec la même honnêteté la même simplicité mais également les mêmes fils conducteurs qui sont pour moi le voyage bien évidemment et l'humour donc voilà la vidéo touche à sa fin j'espère vraiment avoir répondu à toutes ces petites questions que certains se posaient depuis longtemps j'espère également que cette vidéo permettra à certains d'avoir un déclic et de se dire c'est bon je fais mon sac à dos je me casse demain c'est une vidéo on ne croirait pas comme ça mais qui m'a pris beaucoup de temps donc vraiment n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager autant que vous voulez il n'y a vraiment aucune restriction sur ça si j'ai oublié des choses ou si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre si vous désirez également continuer à voir mes prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube mais également à mes réseaux sociaux je vous mettrai tous les liens en bas encore de la vidéo et surtout si j'ai un conseil à vous donner n'oubliez pas de voyager parce que la vie est trop courte ne vivez pas avec des regrets faites vraiment ce que vous avez envie de faire faites vous plaisir voyagez non pas seulement pour oublier votre aka de la vie du quotidien mais voyagez vraiment pour vous ouvrir d'esprit voir autre chose apprendre sur les autres cultures mais cela vous permettra d'apprendre énormément sur vous même et ça c'est quelque chose qui vous aidera dans votre vie au quotidien on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous ciao au revoir au revoir Merci.